On vient d'apercevoir le bateau de Francis Joyon, qui va bientôt partir si la fenêtre météo se confirme pour son record du Tour du Monde en équipage. On a pu interviewer Gwénole Gainé, qui est donc un des participants de ce record. La main qui tremble. Il n'y a pas de femme à bord ? Justement, est-ce que vous buvez de l'alcool de temps en temps à bord sur le bateau ? Est-ce que tu as les pétoches ? Est-ce que je peux venir avec vous ? Non, j'ai peur, j'ai peur que tu parles. Gwénole, merci beaucoup de répondre à cette interview. Alors, comment ça fait que le bateau soit là à Brest aujourd'hui ? On est en stand-by depuis maintenant 15 jours et là on a repéré une fenêtre météo. On a un créneau qui nous permet normalement, on regarde les temps jusqu'à l'équateur et puis les temps jusqu'au cap de Bonne Espérance. Donc là, on avait bon espoir qu'il y ait quelque chose qui se passe, une fenêtre favorable pour aller jusqu'à l'équateur et puis à Bonne Espérance. Là, les dernières nouvelles, c'est un peu moins bien que prévu. Les chances de partir, elles étaient à peu près à 50% hier soir. Et là, ça descend, on est plutôt aux alentours de 10-15%, donc c'est pas génial. Et est-ce qu'on sera prévenus pour pouvoir assister au départ ? Sur Twitter, il y a un compte qui s'appelle Trimaron Hibdek Francis Joyon. Donc là, il y a des informations, il y a le code rouge, orange ou vert. Donc là, on est plutôt en code orange. Comment vous vous sentez là, l'état d'esprit un peu ? C'est de l'excitation, de la peur, tout en même temps ? Ouais, c'est pas évident. Les périodes de stand-by, c'est vrai que c'est particulier, par rapport à une course où on a une date bien précise. Là, on suit tous les jours la météo. Hier soir, j'étais un petit peu stressé à me dire, bon, on va partir et on n'est jamais trop sûr non plus. Donc voilà, c'est pas évident. C'est vraiment particulier comme situation. Est-ce que tu as des pétoches ? Ça dépend un peu des moments. Forcément, c'est quand même une grosse aventure, là, qui ont des petits moments de stress. Déjà, rien que le fait de quitter sa vie quotidienne pendant un mois et demi, c'est un peu stressant déjà. Et puis après, c'est vrai que c'est un sport un peu à risque, à risques qui sont bien mesurés. On a quand même bien travaillé justement à l'aspect sécurité aussi. Mais bon, c'est vrai que ouais, c'est les mers du Sud. Du coup, on est tout seul. Enfin, c'est des endroits presque complètement désertiques, mec. C'est une aventure, ouais, carrément. C'est vrai que je suis plus serein que l'année dernière où je partais vraiment dans l'inconnu, mais en même temps, il y avait une forme aussi d'inconscience qui aidait un peu. Donc là, d'un côté, je suis plus serein sur certains aspects et d'un autre côté, je connais. Et je garde du stress. C'est normal, quoi. Parce que tu sais ce que tu vas appréhender, quoi. Le fait que ce soit la deuxième fois que vous fassiez le record et que c'est la deuxième fois que vous naviguez tous ensemble, ça augmente forcément vos chances de réussir, en fait ? Ouais, c'est clair. C'est un énorme avantage de repartir tous ensemble avec la même équipe. Déjà, individuellement, maintenant, on a tous une bonne connaissance du bateau parce qu'on a passé un mois et demi à naviguer dessus. Et collectivement, c'est clair que de se connaître, de savoir les qualités, les défauts de chacun, globalement, ça a très, très bien fonctionné humainement. Donc, c'est génial. Déjà, c'est un plaisir de repartir tous ensemble. Ouais, on part longtemps, on part dans un espace confiné. Enfin, il y a forcément des petites choses qui sont un petit peu compliquées. Enfin, c'est normal, c'est humain. Mais ça, maintenant, on les connaît et puis on arrive à en parler, à progresser là-dessus aussi. Donc, c'est quand même, ouais, un gros point positif de repartir avec la même équipe et dans des bonnes dispositions, ouais. Du coup, en parlant de convivialité, de bonne ambiance à bord, justement, est-ce que vous buvez de l'alcool de temps en temps à bord sur le bateau ? Ou est-ce que c'est sobriété totale ? Là, pour les passages de Cap, l'année dernière, on avait des petites bouteilles de whisky. C'est plus symbolique, mais c'est sympa, ouais. Ouais, on en avait une par Cap, une à Bonne Espérance, une au Cap le Wind et une au Cap 1. Il y a vraiment plus des petites gorgées de convivialité que des vraies quantités d'alcool. Ah ouais, ouais, c'est symbolique, il faut rester performant. Faut faire attention, ouais. Est-ce que je peux venir avec vous ? Bah, je sais pas, t'es un ciré ou t'es venue ? Ouais, j'ai un ciré, j'ai des pods et tout, je suis imperméable. Pourquoi il n'y a pas de femmes à bord ? Pourquoi il n'y a pas de femmes à bord ? Bah, c'est une très bonne question. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins de femmes quand même que d'hommes qui ont l'expérience et qui ont peut-être aussi l'envie de faire ce genre de choses. Et après, ouais, je sais pas s'il a eu beaucoup de candidatures de femmes. C'est vrai ? Mais comment est-ce que Francis Joyon, il a pensé à toi ? Est-ce qu'il te connaissait d'avant ? Est-ce qu'on lui a parlé de toi ? Comment ça s'est passé ? Bah, en fait, on se connaissait pas d'avant. Moi, je suis les exploits de Francis depuis très longtemps. Je trouve qu'Auro Solitaire, il est incroyable. Et puis le personnage aussi, moi, j'aime beaucoup. Il est vraiment attachant, il a des belles valeurs. Il y a eu un communiqué de presse au moment où il a lancé officiellement le projet de faire le Trophée Jules Verne. J'ai tout de suite flashé sur le projet. Francis, le personnage, et puis aussi le bateau, l'idée de partir en petit équipage. Je me suis dit, c'est fait pour moi, c'est sûr, il faut que j'appelle Francis. J'ai trouvé le numéro de Francis, je l'ai appelé. Il était pas contre, on a échangé un petit peu des mails. On s'est vu juste après la Solitaire en juillet. Ça a pris quelques semaines, mais au final, ça l'a fait. Tu as gagné une Transat à G2R avec Paul Meillat. Là, Paul Meillat, il est sur le Vendée Globe. Il fait de très bons temps. Je crois que là, en ce moment, il était 3ème à la dernière actu que j'ai vue. C'était 8h du matin. Qu'est-ce que tu en penses ? Enfin, quelles sont tes réactions par rapport à ça ? C'est clair qu'il a le potentiel de faire des choses bien. Après, c'est vrai que sur les courses d'avant le Vendée Globe, il n'a pas eu des résultats à la hauteur de ce qu'il méritait, je pense. C'est génial, déjà, ce beau début de course-là. Ça permet de montrer qu'il est dans le coup. C'est tout ce que je lui souhaite. J'espère que ça va durer jusqu'au bout. Et qu'on va suivre ça, même à bord d'IDEC. On va recevoir les positions et on va suivre attentivement tout ça. En tout cas, merci beaucoup à Guénélé d'avoir répondu aux questions. pour Glapsella. Et puis, on te souhaite tout le meilleur. C'est sympa. Merci à toute l'équipe de me suivre. Et à bientôt. Et à bientôt avec Guénélé.